bonjour bienvenue sur gelphotographie donc aujourd'hui je vais vous faire un épisode que je vous avais promis qui était de vous présenter mon studio pour faire des packshots donc c'est quoi le packshot en fait c'est de la photo de produits donc bon parce que ma femme possède une boutique en ligne et je fais des photos de ces produits pour les mettre sur sa boutique donc voilà je vais vous présenter un petit peu le setup tout le matériel que j'ai que j'ai pu que j'ai pu acheter et comment je l'utilise sur quelques quelques exemples donc allons-y voilà donc je suis devant mon studio où je vais vous présenter un petit peu les différents éléments que j'ai pu acquérir donc dans un premier temps les éléments que j'ai ce sont deux softbox ici donc qui sont en train d'éclairer pour préparer la manip de tout à l'heure donc je suis désolé c'est peut-être pour ça que vous voyez pas de façon très très clair mais bon j'ai dû faire un choix entre filmer pour voir tout à l'heure pour voir filmer les articles tout à l'heure pardon ou pouvoir me filmer là j'essaierai de rattraper ça en post-production mais j'ai pas beaucoup d'éclairage donc donc voici donc deux softbox donc qui contiennent chacune enfin en tous les cas celle ci une ampoule 135 watts en lumière naturelle c'est une softbox 60 par 40 cm la deuxième faute box en fait c'était les mêmes j'avais acheté un pack de deux sauf que dans celle ci j'ai rajouté je dirais je sais pas comment ça s'appelle adaptateur une multiprise à douille ce qui fait que j'ai pu transformer la prise pour une seule ampoule et j'en ai mis quatre donc je vais pouvoir vous le montrer donc voilà si je déshabille un petit peu voilà donc je sais pas si on voit très bien je vais vous montrer avec la petite caméra voilà donc on voit ici la softbox avec ses quatre ampoules donc ce sont des grosses ampoules donc je dois avoir une boîte ici parce que j'en ai une de rab donc ce sont des ampoules made in china donc on voit la boîte donc ce sont des ampoules qui sont assez conséquentes et donc voilà et puis bon je pense que ça donne un super résultat de toute façon en termes de simuler de la lumière naturelle voilà donc je vais rhabiller ma softbox voilà ma troisième softbox c'est une faute box sur un pied girafe qui est juste au dessus c'est une 40 par 40 toujours pareil avec une ampoule lumière naturelle donc au global ça me permet d'englober ma scène sachant que sur la table ici je mets les articles que je veux photographier donc voilà donc dans les éléments vous avez le biais photo que je vous ai présenté la dernière fois qui me sert et on va le voir tout à l'heure en situation vous avez aussi alors je sais pas si on revient sur la table ici j'ai des feuilles de papier qui font alors c'est du papier cartonné un peu un peu épais donc ce qui font à peu près un mètre sur 68 cm donc j'en ai un certain nombre j'ai des blancs j'ai du noir j'ai du papier de couleur donc c'est quelque chose pareil que j'ai pu acheter sur internet donc soit là je vais tout à l'heure je vais commencer par faire des photos de dessus je mets là soit si je veux faire des photos un peu avec un pseudo fond en 3d je vais dire ça comme ça je le fixe là on verra ça tout à à l'heure donc voilà qu'est ce que je pourrais vous dire de plus oui je sais pas si on le voit mais ici on verra tout à l'heure j'ai ma tablette pour pouvoir régler les prises de vue à partir de mon appareil photo le 110d qui sera ici en wifi donc ça se commande bien voilà déjà pour ce premier ce premier setup ce que je peux peut-être vous donner c'est les à titre indicatif les prix un peu de de tout ce studio donc les les deux softbox là celle ci les 60 40 je les avais acheté 75 euros les deux bon c'est l'entrée de gamme il ya peut-être plus cher largement et peut-être un peu moins cher mais bon c'est vraiment quelque chose qui qui me satisfait comme ça la sauce box au dessus la girafe je l'avais appelé la acheté 39 euros bon c'est correct la douille à l'intérieur avec les quatre ampoules j'avais acheté ça la douille par quatre 9 euros et quatre ampoules 39 euros aussi donc voilà c'est pas excessivement cher je sais pas au global si je somme tout j'aurais être à peu près à 100 150 euros pour tout ça qui qui est toujours utile pour une utilisation j'irai professionnel amateur en tous des cas et enfin professionnel amateur c'est un peu en tous les cas pour pour la boutique en ligne et moi je l'utilise souvent pour faire des photos pour mon plaisir personnel je vais dire donc voilà qu'est ce que je peux vous dire les papiers donc là c'est ce que je vous disais les feuilles de papier j'ai acheté aussi sur amazon c'était un pack de six couleurs donc il y avait du noir du blanc du bleu du vert du orange une autre couleur je sais plus laquelle c'est j'utilise essentiellement le noir et le blanc j'ai dû acheter ça 25 euros donc voilà après le reste du matériel l'appareil photo je vous en ai déjà parlé le trépied je vous en ai déjà parlé bon c'est il faut pas beaucoup plus d'éléments que ça donc voilà je vais vous montrer un exemple en situation donc allons-y bon voilà donc on se retrouve j'ai monté le studio pour faire une photo sur un article qui est ici sur la table donc je sais pas si on le voit bien à partir de là oui on devrait le voir donc j'ai mon appareil photo qui est sur mon trépied le trépied avec l'axe incliné et l'appareil photo qui est juste au dessus pour pouvoir prendre la photo dessus j'ai le rappel en haut par l'écran amovible je vous montrerai tout à l'heure et sur le côté ici j'ai la tablette qui me permet de voir exactement ce que voit l'appareil donc à partir de là je peux modifier la zone de mise au point et cliquez voilà pour prendre la photo donc c'est pas plus compliqué donc voilà et puis bon bah je prends un autre je peux modifier les réglages donc vous voyez là je suis à iso 100 je sais pas si on voit très bien mais je suis à iso 100 à ouverture 7 1 et 1 vitesse 1 60e de seconde je peux très bien changer l'ouverture et passer à 8 enfin 8 9 voilà donc ça c'est pour régler les iso là c'est pour régler les trucs voilà je suis à 8 donc je reviens à mes réglages je fais une mise au point ici par exemple et je prends la photo et voilà si je veux consulter les photos il suffit que je revienne ici j'appareil qui se met en veille donc ça c'est pas toujours facile voilà donc et voilà donc on voit ici que je retrouve les photos des quelques essais que j'ai pu faire donc là on doit avoir ici donc une des photos que j'ai fait tout à l'heure voilà si je la mets comme ça voilà il n'y a rien de très compliqué donc voilà c'était pratique avec la connexion wifi parce que vraiment on n'a pas besoin d'être juste au dessus on peut on peut vraiment être déporté et régler à la fois l'appareil et puis vérifier où la prise de vue est faite donc voilà je vais remettre ça ici et maintenant on va adapter le studio pour faire une photo ce que j'appelle les photos 3d parce que c'est à dire que je vais monter la feuille et ici je vais faire une photo plus dans un angle à 45 degrés donc je retrouve pour la mise en oeuvre de ce setup voilà donc on va régler ça tout de suite donc voilà je vais désactiver ça je remets ça je remets mon appareil vous avez l'habitude maintenant en position comme ça je re-incline donc ça on va voir après voilà ici donc je vais faire des photos un peu plus basse donc je vais descendre un des pieds voilà les pieds je vais me préparer ici comme ça je vais mettre l'appareil photo un peu en retrait histoire de d'enlever mon article voilà je le mets là je vais positionner ici ma feuille vous voyez j'ai les petits systèmes d'attache fabrication maison enfin si je puis dire ici et ici donc voilà oui ça me fait une feuille bien à plat et ici un arrondi pour remonter ce qui fait qu'on ne voit vraiment pas le le coin en fait l'angle à 90 degrés c'est ce niveau là je vais chercher un petit sujet donc un petit sujet il se trouve en l'occurrence alors je sais pas si la musée est bonne c'est un petit doudou qui qui peut faire support rocher donc c'est du doux que ma femme sur sa boutique notamment au delà de ce qu'elle tricote c'est des doudous de marque la marque doudou et compagnie qui sont vraiment très bien tout doux en couleurs je vous les recommande donc voilà je fais un peu de pub pour la boutique de ma femme je vous mettrai éventuellement le lien dans la description si ça peut intéresser quelqu'un oui parce que je n'ai pas dit elle fait elle a une boutique de de layette pour pour bébé de fait donc voilà donc je vais mettre mon article donc cet article voilà on va essayer de le positionner à peu près bon là c'est vraiment pour l'exercice et maintenant je positionne mon pied vous voyez au niveau éclairage j'ai rien touché la lumière est nickel je veux dire il n'y a vraiment pas de problème éventuellement je pourrais jouer avec des réflecteurs ou autre si jamais j'ai besoin de jouer avec les ombres mais à la limite les ombres que je peux avoir là me satisfont et dans la plupart des cas de toute façon les articles on les détour derrière et on le verra tout à l'heure en post-production donc franchement j'ai ça me suffit il n'y a pas besoin de faire plus donc voilà donc maintenant je vais régler mon appareil photo pour pouvoir faire la prise de vue je zoome encore un petit peu voilà est ce que j'ai un petit test je vais diminuer la vitesse parce que je surexpose toujours un petit peu voilà et si je retrouve ma tablette là voilà donc je veux revenir au mode prise de vue à distance voilà on va mettre là d'ailleurs comme ça ça sera plus pratique voilà donc vous voyez l'article donc là bon j'ai déjà fait les réglages et puis ben il suffit que je je clique là pour l'endroit où je veux faire la mise au point et voilà la photo c'est pris donc maintenant je peux en faire une autre si je veux faire la mise au point sur le sur la truffe du petit nounours voilà donc l'avantage c'est que je touche jamais l'appareil donc il n'y a pas de il n'y a pas de fou de bouger ça risque pas et donc derrière si je vais regarder voilà sur l'appareil les les images si je prends celle ci voilà on va mettre là et voilà l'image que je viens de réaliser donc vous voyez au niveau l'humidité c'est bon au niveau des blancs j'aurais pu pousser encore un peu plus là la lumière en surexposant un peu mais dans tous les cas je vais sûrement le détourer on verra un peu en post-production comment on va faire donc c'est pas beaucoup plus compliqué que ça donc on voit que faire de la photo de packshot ou même je dirais la photo d'article quel qu'il soit parce que moi j'ai pu j'ai pu jouer à faire des petits centons des petits bonhommes c'est avec ce contexte là dans un peu un setup dans ce style là que j'avais fait des photos sur noël avec des guirlandes avec des boules que j'avais pris en photo enfin moi je fais un certain nombre d'exercices donc ça a le mérite de servir pour les photos du site de ma femme mais aussi ça me permet d'avoir un setup pour moi faire des exercices photos parce qu'on vous dit toujours même s'il fait pas beau il faut shooter shooter toujours shooter moi je shoot souvent ici donc voilà de toute façon vous comprenez bien aussi que de toute façon le système de lumière que j'utilise ici c'est celui que j'utilise pour me filmer aussi et quand je me filme que ce soit sur la banquette soit devant la fenêtre comme vous avez pu voir si vous avez vu mes vidéos ben c'est ce système que je balade un peu partout dans la pièce et puis bon normal je pense que ça suffit j'envisage sûrement de passer la deuxième sauce box pareil avec une multiprise pour avoir 4 ampoules pour vraiment avoir un peu plus de lumière encore mais je pense que ça va très bien donc voilà pour vous dire de plus vous avez vu comment avec moi comment on peut faire simplement avec un peu de matériel du pack shot de la photo de produit ou la photo d'objet je veux dire de façon générale donc si vous avez des questions je vais me mettre un peu là voilà si vous avez des questions n'hésitez pas posez moi vos commentaires si vous avez aimé un petit j'aime ça fait toujours plaisir si vous n'êtes pas abonné je vous engage à vous abonner pour me suivre dans tous les cas la règle des 3p passion partage plaisir que ce soit pour faire du pack shot ou pour tout autre style de photo faites vous plaisir donc merci de m'avoir suivi et puis je vous retrouve au prochain épisode au revoir je vous souhaite à vous abonner ... 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